Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. Ce mercredi, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Gatinet. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste bien évidemment. Ils partent tous au même poteau avec un lot de qualité. Peu de partants, seulement 13, mais des petits champions qu'on a l'habitude de voir s'entrabattre dans ce type de tournoi. On a des bases solides avec quelques surprises possibles. Il faudrait être inspiré, je pense, pour la 4 et 5e place. Allez, on attaque avec nos bases et sans surprise le numéro 3, Finn Collin. Quelle forme insolente ces derniers mois, elle s'adapte à toutes les distances. Si elle peut être planquée, elle est capable de finir à la vitesse du vent. On fait confiance bien évidemment à Mathieu Abrivar pour la mener au poteau. C'est la base logique de cette épreuve. Tout comme le numéro 13, Décoloration, qui est confirmée à ce niveau. Elle reste sur une bonne deuxième place derrière la championne Ampia MDSF, qui a quelque peu déçu à Caen, mais c'était à droite, donc on va oublier ce faux pas. Elle est extra sur ce parcours. Logiquement, elle doit lutter pour la victoire. Le numéro 5, Epson Lerfray, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Et sur ce parcours, de nouveau associé à Eric Raffin, qu'il connaît par cœur. Il n'a qu'à rester au trop pour respirer, de nouveau jouer le podium. Du côté des opposants, presque une base. Le 9, Diablo de Caponnet, qui ne semble n'avoir jamais été aussi fort qu'actuellement, comme l'atteste CETI, dernière sortie, avec notamment un récent succès acquis sur le parcours du jour, sur sa lancée. Il peut encore jouer le podium, il pourrait même, pourquoi pas, s'imposer. Le numéro 7, Victor Ferm, qui cherche sa course, comme l'atteste ses quatre récents accessites. Christophe Martens, pardon, s'étant tiré la quintessence. Il doit lui aussi lutter pour le podium. Maintenant, voilà, moi ce cheval-là, j'ai un petit peu de mal à le placer plus haut, parce qu'on l'attend toujours à la première place, et il est plutôt placé que gagnant, raison pour laquelle je le mets un peu plus bas. Attention avec le numéro 4, Echo de Chans-le-Cy, qui se montre plutôt constant depuis ses débuts, et qui se plaît sur cette piste. Certes, il y a des clients au départ, je pense qu'il est quelque peu barré pour la victoire, mais pas pour les accessites. Le coup de poker, ça sera l'as Jaco Zaz. Alors, le potentiel est là, mais il reste vraiment insaisissable. JNB lui conserve sa confiance, ce sera Nicolas Bazir qui lui sera associé. Maintenant, le cheval vient de décevoir. Toutefois, à chaque fois, on nous dit que le cheval est apte à fournir une très belle valeur, à pourquoi pas même s'imposer. Et il est quelque peu, je trouve, décevant, il est peut-être un ton en dessous. Il va peut-être se révéler à un moment ou un autre, raison pour laquelle il ne faut pas l'abandonner. Je le mets vraiment en coup de poker, parce que ça porte bien son nom. L'Outsider, ce sera le 8, Crack Money, qui revient au mieux après un petit passage à vide. Il se plaît sur ce parcours. À l'issue d'un parcours limpide, il est capable lui aussi de venir accrocher une 3, 4, 5ème place. Mieux, ça va être compliqué. Le numéro 2, Elite de Giel. Alors, la constance n'est pas son fort, mais lorsqu'il est décidé, il est capable de surprendre en pareille compagnie. Voilà, fait partie des chevaux qui sont capables de venir accrocher une petite place. Tout comme le numéro 10, Flore de Janeiro, qui n'a pas été ridicule dernièrement à l'occasion du critérium de vitesse à Argentan. Sur ce qu'elle a fait de mieux, même si on la connaît surtout sous la selle à la base, elle a prouvé les derniers mois que c'était plutôt pas mal à l'athlée. Si elle est planquée, elle va venir finir, et pourquoi pas accrocher là aussi une 4, 5ème place à Belcôte. L'aider laissé, il faut faire des choix. Avec le 6, Colonel Bond, qui a connu son heure de gloire sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Franchement, au papier, je ne vois pas comment il peut rivaliser. Le numéro 11, Diablo du Noyer. Voilà pratiquement 5 mois qu'il n'a rien montré. Je le trouve aujourd'hui plus à son affaire sur les tracés de province. Je n'y crois pas. Le numéro 12, Carioca de Lou. Il est vieillissant et a nettement marqué le pas ces derniers-temps sous la selle. Je me serais peut-être encore méfié, mais à l'athlée, je n'y crois pas, je l'écarte. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.